... Il est l'invité d'honneur de cette matinée. Il nous fait l'honneur, en effet, d'être là ce matin. Je ne sais pas, en fait, soit je prends 3 quarts d'heure pour lire sa bio, parce qu'en fait, il faudrait bien 3 quarts d'heure pour la lire. Parcours très, très classique, de collégiens, comme tout le monde ici, diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale des Ponts et Chaussées. Voilà, je fais le malin, évidemment. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans les métiers de la construction, de l'énergie, des concessions en France et à l'étranger. Xavier Huillard a rejoint Vinci fin 96, nommé directeur général adjoint du groupe en 98, puis directeur général délégué en 2002, puis administrateur directeur général en 2006. Il devient président directeur général de Vinci le 6 mai 2010. Il a également présidé l'Institut de l'entreprise de janvier 2011 à 2017. Il doit avoir plein de défauts quand même, j'espère en tout cas. Et la plus belle des qualités, c'est qu'il nous accorde de sa matinée, ce matin. Merci d'accueillir votre invité d'honneur, s'il vous plaît, Xavier Huillard, qui vient me rejoindre sur scène. Bonjour, chers Xavier. Je vous laisse la scène. Je reviens vous voir dans une trentaine de minutes après vous avoir écouté religieusement, bien sûr. Et je laisserai à la salle l'opportunité de vous poser des questions, nous prendrons un quart d'heure ensemble. Et je vous laisse adapter les micros peut-être en face de vous, si vous le souhaitez. C'est parfait, bienvenue. OK. Et vous m'arrêtez au bout de, quoi, une heure et quart à peu près ? Oui, à peu près. Le gros avantage quand on prend la parole aujourd'hui, c'est qu'on a le droit de doter son masque. Donc peut-être pourrait-on offrir cette possibilité à plus de nos collègues. Moi, je voudrais... Oui, ce à quoi vous avez échappé, c'est que Nicolas m'a prévenu tout à l'heure qu'il fallait que je vous fasse tout ça en chantant. Donc par égard pour vous, finalement, j'ai annoncé, et je vais le faire en parlant tout simplement. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Laurent, Patrick, Philippe, pour cette invitation. Et puis vous tirez mon chapeau. Je vais redire ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que vous avez maintenu cette journée. Waouh ! Il fallait un sacré courage parce qu'il aurait été évidemment beaucoup plus facile de la supprimer. Vous êtes évidemment complètement dans les clous par rapport aux prescriptions en termes sanitaires. Évidemment, il aurait été facile de la supprimer. Chacun l'aurait bien compris. Mais vous êtes des entrepreneurs. À ce titre, vous êtes des générateurs de positifs, de confiance, de foi dans l'avenir. Et puis vous savez bien, nous savons tous bien, qu'il est absolument impératif que l'économie continue à tourner. On y reviendra. Et puis également, pour avoir eu ce côté incroyable, visionnaire, de choisir ce thème, plusieurs mois avant la crise. Je pense que... Enfin, c'est quasi magique. Cette crise, elle nous a tous sidérés. Elle a également révélé un certain nombre de nos fragilités. Elle nous rappelle de façon encore plus urgente que nos entreprises, bien sûr, mais également nos États, nos territoires, nos concitoyens doivent se transformer. Alors, le thème qui m'a été proposé, au début, je ne comprenais pas les mots, c'est quelle transformation dans un monde plus durable. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je trouve que le mot durable est une mauvaise traduction de sustainable. Et je pense qu'on aurait été bien inspiré, maintenant c'est fait, de plutôt traduire sustainable simplement par soutenable. Parce que dans soutenable, il y a les deux sens du mot. C'est-à-dire soutenable, c'est-à-dire ce que l'on peut supporter dans la durée, mais également soutenable, c'est-à-dire ce qu'on peut soutenir, ce que l'on peut défendre de façon rationnelle. L'insoutenable, c'est ce qui ne peut pas durer, ce qui ne doit pas durer. Le soutenable, à l'inverse, il peut durer, mais n'a pas forcément, nécessairement, vocation à durer coûte que coûte. Voilà. Donc je vais alterner entre soutenable et durable, mais je trouve que soutenable est plus porteur de sens que durable. Par ailleurs, deuxième petite précaution d'origine, je pense qu'il faut faire attention à ne pas petit à petit laisser à penser que dans soutenable, il y a essentiellement la préoccupation de la planète. Bien sûr que c'est très important, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un grand risque que la préoccupation de la planète finisse par occulter la deuxième dimension absolument essentielle de soutenable, qui est la dimension sociale, parce qu'on sait bien que si on ne fait pas attention au social, on va le prendre en boomerang, et que ça va faire très mal. Alors, comment créer un monde plus soutenable, plus soutenable du point de vue de la santé et de l'environnement, mais également plus soutenable pour nos sociétés, pour nos communautés humaines, qui sont aujourd'hui, nous le voyons tous, au niveau de notre pays, très fracturé, et dont le lien social a encore été mis davantage à l'épreuve par cette crise. Je ne vais évidemment pas vous faire un exposé de philosophes, et j'en suis bien incapable, je vais donc juste essayer de vous livrer quelques convictions personnelles, sans doute discutables, et qui sont pour l'essentiel tirées de la pratique que j'ai de ce groupe Vinci, dans lequel j'ai passé une partie de ma vie, effectivement, et qui a aujourd'hui la caractéristique d'être un petit morceau de France, puisqu'on est 100 000 en France, ou un petit morceau du monde, puisqu'on est 220 000 au global, sur l'ensemble de nos implantations dans une centaine de pays. La réponse à cette question, elle est évidente, c'est l'affaire de chacun, chacun doit s'y employer, l'État, les territoires, la société civile, les assos, les ONG, les citoyens, mais évidemment, bien sûr, les entreprises, qui ont, j'en suis convaincu, un rôle déterminant à jouer. Et quand je parle d'entreprise, c'est évidemment nos entreprises, qui sont ici probablement largement représentées, mais également les entreprises d'un nouveau type, et notamment les entreprises du secteur de l'entrepreneuriat social et solidaire. Pourquoi ? C'est évident pour vous tous, parce que l'entreprise rassemble, dans un projet commun, et on en a bien besoin. C'est l'un des derniers endroits où on arrive à vaincre l'entropie croissante, qui va vers le désordre et la fracturation. L'entreprise est une machine à trouver des solutions, à régler des problèmes. Et puis, l'entreprise est un lieu d'apprentissage, de l'autonomie et de la responsabilité, un lieu où chacun peut grandir et se révéler. Alors, l'État. Nous avons d'abord besoin, il me semble, d'un État et d'acteurs publics qui jouent pleinement leur rôle face à des enjeux qui n'ont jamais été à la fois aussi globaux, mais en même temps aussi locaux. Le global, ce sont les risques qui nous menacent à l'échelle planétaire, le changement climatique, les pandémies, l'interdépendance de nos économies très mondialisées, demain, sans aucun doute, la cybercriminalité. Ces risques, ils sont par nature globaux, tout simplement parce que le CO2, les virus, les hackers ne connaissent pas les frontières. Ils jouent avec, bien évidemment. Mais ces risques globaux ont d'abord des conséquences locales, avec de multiples impacts concrets sur les territoires. Et ces impacts sont évidemment très différents selon les territoires. et le bon sens doit commander d'apporter des solutions qui prennent en compte ces spécificités, ces spécificités locales. Face à cela, l'attitude des États ne peut pas être de nationaliser ces sujets, c'est-à-dire d'appliquer des réponses uniformes à l'échelle d'un pays et surtout à l'échelle d'un pays aussi fracturé que le nôtre. Faire face à la dimension multilocale de cette crise est un vrai défi pour notre vieil État jacobin qui a montré à de multiples occasions dans notre histoire et à mince égards sa rigidité et sa propension à prendre toutes les commandes en imposant d'en haut un schéma national et monolithique et plus récemment, je vais peut-être un peu choquer, en nationalisant de fait de très nombreuses entreprises à travers les dizaines de milliards d'euros qui ont été injectés dans un certain nombre de grandes entreprises mais également dans un très grand nombre de plus petites à travers le PGE. Bien sûr que c'était nécessaire et je dois reconnaître que ça a été remarquablement bien fait avec beaucoup de réactivité. Mais il y a danger. Il y a danger si cet épisode de reconcentration inouïe des pouvoirs au niveau de l'État, il y a danger si cela dure longtemps. Et ma recommandation, c'est que oui, il fallait le faire. Maintenant que c'est fait, la gestion du poste PGE, la gestion du poste injection de milliards dans un certain nombre d'entreprises devrait être décentralisée au niveau local de façon à empêcher que l'État ne soit tenté de continuer à avoir comme il l'a fait toutes les mains sur les manettes. Ensuite, je voudrais simplement vous inviter et ça parlera à ceux d'entre vous qui ont des filiales dans ce pays à méditer un petit peu sur ce qui s'est passé en Allemagne récemment. En Allemagne, vous le savez, l'organisation politique et administrative est beaucoup plus réellement décentralisée que chez nous, dans les Londres. Et ça, cette décentralisation permet des coopérations très efficaces entre le public et le privé. Bien sûr, l'Allemagne n'a pas eu le cluster de Mulhouse, mais à mon sens, la principale raison qui explique que les Allemands se soient beaucoup mieux débrouillés que nous pendant la première phase de confinement ne doit pas être cherchée dans des choses simples comme le fait qu'ils n'ont pas eu le cluster de Mulhouse, qui est souvent la réponse qu'on nous fait quand on pose la question en centrale de savoir pourquoi diable les Allemands s'en sont mieux tirés. La réponse, c'est qu'ils n'ont pas eu le cluster de Mulhouse. Je trouve que c'est tout de même très court. La réalité, selon moi, c'est que si l'Allemagne a beaucoup mieux réagi, c'est parce qu'ils sont dans une organisation administrative, politique, qui est beaucoup plus décentralisée et qui, de ce fait, permet des partenariats, des coopérations naturelles entre les acteurs d'écosystèmes qui sont installés localement. À titre d'illustration, au pire du confinement, chez Vinci, la quasi-totalité de nos chantiers était arrêtée pendant à peu près six semaines. En Allemagne, où nous sommes assez lourds également, nous faisons 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires à peu près, en Allemagne, notre activité n'est jamais descendue au-dessous de 85%. Et donc, ça interroge. Je pensais d'ailleurs qu'à l'issue de la première phase, nous prendrions le temps collectivement de réfléchir à ce qu'on pourrait tirer de ce constat, de ce différentiel de fonctionnement entre l'Allemagne et nous. Bon, manifestement, ça n'a pas été trop le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pays, d'autres également, et puis l'Allemagne n'a pas que des qualités, bien entendu, ne soyons pas naïfs, moi en particulier, mais je trouve que l'Allemagne nous montre la voie pour libérer les forces créatrices de notre pays, c'est-à-dire, de façon un peu schématique, celle d'un État stratège qui voit loin, qui donne la vision, les grandes orientations, l'impulsion, mais qui ensuite fait pleinement confiance aux acteurs locaux pour prendre les bonnes initiatives en fonction des situations que seuls les acteurs des écosystèmes locaux sont amenés à connaître dans toute leur étendue et dans toute leur spécificité. Hier, par exemple, j'ai entendu notre Premier ministre, qui est par ailleurs un homme plein de qualité et qui fait du bien, du fait de sa connotation très enracinée dans le local, disait lorsqu'il y a des décisions impopulaires à prendre, il est normal que ce soit l'État qui les prenne parce que les élus locaux ne pourront pas les prendre. En l'état actuel du fonctionnement de notre pays, je comprends, mais c'est comme si nous, nous disions, dans nos organisations très décentralisées, j'ai oublié de vous dire que nous, on a découpé le groupe Vinci en 3500 business très autonomes, très responsabilisées. Si dans nos organisations, dans une de nos filiales à Périgueux, il faut faire un licenciement, c'est impopulaire. Si, au nom du fait que les décisions impopulaires doivent être prises à Paris, c'est moi qui annonçais le fait qu'on va faire des licenciements à Périgueux, vous comprenez tous bien que je démonitise complètement le patron de cette business unit. Et donc, ce qu'a dit Jean Castex, hier, est pour moi révélateur du fait que nous n'avons en réalité pas décentralisé. On a fait un peu semblant, on a décentralisé un certain nombre de choses, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de l'exercice. Parce qu'aller au bout de l'exercice, c'est faire en sorte qu'au niveau local, comme dans nos entreprises, il y ait une cohérence complète entre deux mots qui sont indiscentiables, selon moi, qui sont autorité et responsabilité. Dans nos entreprises, lorsque quelque chose ne va pas, il faut aller chercher les endroits où il y a disjonction entre ces deux mots, autorité et responsabilité. C'est-à-dire, je te confère l'autorité, mais tu vas assumer la responsabilité, ou bien je te donne la responsabilité, mais la contrepartie, c'est évidemment que je te donne l'autorité qui va avec. Et ça commence à dysfonctionner lorsque, dans nos corps sociaux, il y a des gens qui estiment avoir l'autorité, alors qu'en réalité, ils n'en assument pas la responsabilité, ou inversement. pourquoi les mêmes principes, qui sont des principes de bon sens, ne s'appliqueraient pas dans notre organisation politico-administrative ? Donc tout ça pour dire qu'une vraie décentralisation, c'est une décentralisation où même les décisions impopulaires doivent être prises par les échelons locaux parce que c'est ça qui, en réalité, les crédibilise aux yeux de leurs administrés. Une autre illustration, je trouve, se trouve dans nos plans de relance. dès le mois de juin, les Allemands ont injecté 12 milliards d'euros qu'ils ont confiés aux collectivités locales en leur disant les gars, on a besoin que vous utilisiez cet argent le plus rapidement possible. Et pourquoi les collectivités locales ? Parce que ce sont elles qui sont capables de lancer tout un tas d'investissements, tout un tas de projets, tout un tas de travaux qui sont les petits et moyens projets qui peuvent être lancés rapidement de façon à faire rapidement redémarrer la machine économique. Nous, on a fait un plan de relance qui objectivement est superbe, il est très élaboré, il est très équilibré, il n'y a rien à dire, il est très focalisé sur la relance verte et donc bravo, je dis ça absolument sans aucune critique. J'ai deux bémols, le premier c'est qu'il arrive tard, il fallait le lancer au mois de juin, j'ai essayé de pousser dans ce sens et le deuxième c'est que ces effets se produiront à moyen terme, c'est à court terme dont on a besoin, c'est de projets de court terme dont on a tous besoin. Et le deuxième point c'est que ce plan de relance, je ne sais pas si ça va être fait comme ça, je n'ai pas l'impression, il faut qu'il soit essentiellement implémenté, managé, maintenant mis en oeuvre par les gens qui savent, c'est-à-dire les gens de terrain, ceux qui sont au plus proches des réalités, des besoins du quotidien de notre pays. Alors je voudrais juste apporter un bémol à ce que je viens de dire parce que les choses sont peut-être un peu en train de changer. Il y a très longtemps, un ministre qui est dans la salle avait commis un livre dont la couverture était rouge mais je suis navré et je ne me souviens plus de son titre et moi, ça avait été pour moi un peu une révélation parce que dans ce livre il y avait plein d'autres choses mais ce que j'avais retenu c'est que nos états centraux en quelque sorte doivent se faire un peu à la quiri au profit du haut et du bas. Le haut, c'est l'Europe et le bas, c'est les collectivités locales. C'est peut-être en train de bouger un petit peu. C'est peut-être un peu un trait de bouger. J'y vois deux signes. Le premier, c'est lorsque l'état remonte à l'Europe et pousse pour que ce soit l'Europe qui met en oeuvre un plan de relance totalement inédit qui était totalement inespéré il y a quelques mois parce qu'il contient des actes de solidarité comme vous le savez au profit des pays qui ont le plus souffert dans cette crise incroyable, notamment de la part des Allemands. Et puis, on sent bien que notre premier ministre actuel, du fait de son passé, de son enracinement, il a effectivement plutôt essayé de, dans cette deuxième phase de la crise, de prendre en compte de façon plus significative les spécificités locales avec des décisions qui sont plus régionales voire locales. On peut aussi élargir mon raisonnement hors contexte de crise au processus de décision qui met en jeu la puissance publique, qui met en jeu les territoires et les acteurs qui soient publics ou privés et en particulier lorsqu'il s'agit de réaliser une infrastructure ou un aménagement urbain. C'est typiquement le genre de sujet qui est un exercice de démocratie directe. chaque projet doit faire la preuve de son utilité publique ce qui implique un dialogue non pas mené d'en haut mais à l'échelle du territoire concerné, des populations, des riverains, des utilisateurs, de tous les stakeholders qui sont a priori concernés ou impactés par ce projet. Et le contre-exemple absolu que nous avons vécu à la fois dans notre chair et dans notre portefeuille, c'est Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport près de Nantes. Le fait que la décision d'abandonner l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes soit annoncée sur le perron de Matignon est en soi incroyablement révélateur. C'est un projet qui concerne d'abord et avant tout les populations du Grand Ouest, Nantes et autour de Nantes. Et donc c'est quelque chose qui, avec courage, doit être totalement porté et in fine décidé et assumé par les échelons locaux de l'écosystème Grand Ouest. et non pas par l'échelon national. Faire face à tous ces défis, ça implique un new deal entre tous les partenaires concernés. Si on en reste aux postures traditionnelles que je schématise, les acteurs publics dans leur posture surplombante, l'entreprise dans un rôle d'exécution et puis la société civile dans le rôle d'aiguillon protestataire, eh bien, si chacun reste dans son couloir de nage en prenant bien soin de ne pas en sortir, évidemment, on n'arrive pas à grand-chose, on gaspille de l'énergie et on risque d'aller droit dans le mur. Il faut tout simplement miser, nous le savons tous, nous le faisons au quotidien, sur l'intelligence collective, sur le partenariat, sur la co-conception, sur la co-gestion entre les acteurs des écosystèmes locaux. Si on prend un peu de recul et qu'on sort de ce contexte de crise dans lequel nous sommes, là encore, je vais être hyper schématique, je pense que la conception qu'on doit avoir, la vision qu'on doit avoir d'un État moderne, hors régalien, bien entendu, c'est un État qui se mobilise essentiellement, à mon avis, sur deux choses qui sont passionnantes. c'est d'une part élaborer des visions, par exemple, de quoi notre pays a besoin en termes de communication mobile dans les 30 prochaines années, quel est le mix de mobilité dont nous avons besoin entre le TGV, le vélo, les avions ou autres, quelle vision doit-on avoir de l'aménagement de nos voies navigables, j'en sais rien. Sur tous ces sujets, le rôle de l'État, c'est d'élaborer des visions, et c'est passionnant, et élaborer également des cadres de régulation qui vont permettre que les acteurs locaux puissent mettre en oeuvre cette vision, cette vision, tout en respectant les impératifs d'intérêt collectif de l'ensemble de la nation. La vision moderne qu'on doit avoir d'un État, à mon sens, c'est ça. On en est un peu loin, mais c'est ce vers quoi il faut tendre, ce sur quoi il faut mettre de la pression. Parler d'une collaboration fructueuse entre acteurs publics et privés, m'amène évidemment naturellement au deuxième temps qui est le rôle des entreprises dans la construction d'un monde plus durable. Je crois, c'est ça le point important, qu'il y a une véritable réciprocité dans la relation de confiance que nous, les acteurs de l'entreprise, nous appelons de nos voeux avec les acteurs publics et au-delà, avec l'ensemble de nos parties prenantes dans les territoires. Si nous voulons être considérés comme des partenaires à part entière, si nous voulons être considérés comme des contributeurs de solutions dans la construction d'un monde plus durable, nous devons, nous aussi, changer de logiciel par rapport à la vision purement business du rôle des entreprises. Et sur ce terrain, la France, nous avons, en France, pardon, à la fois une grande chance et un léger handicap. La chance, c'est que nous sommes historiquement porteurs avec d'autres pays européens, mais je pense qu'on est plutôt leader dans cette direction, d'une vision du capitalisme qui intègre une large dose d'humanisme. J'ai été frappé d'entendre tout à l'heure votre président le dire à plusieurs occasions. Nous incarnons en quelque sorte une troisième voie entre le capitalisme anglo-saxon qui se traduit par une forme d'obsession financière, même si c'est en train de bouger assez vite, et puis, de l'autre côté, le capitalisme, on va dire asiatique ou plutôt chinois, qui lui, comme vous le savez tous, est extrêmement étatique. Le petit handicap, c'est qu'en France, on se méfie souvent spontanément des entreprises, sauf à Lyon, évidemment, et sans doute en raison de notre histoire politique, et alors même que notre expression du capitalisme est pourtant infiniment moins brutale qu'ailleurs. Et ce que je voudrais vous amener à noter, c'est que la plupart des entreprises petites ou moyennes ou grandes, elles sont dans ce mouvement, c'est-à-dire d'une pratique du capitalisme qui est largement teintée d'humanisme. C'est comme ça qu'on a été fabriqué historiquement. Le constat, c'est que ça ne nous a pas empêché d'avoir de très grands succès à l'international. Ça ne nous empêche pas d'avoir, par rapport à notre taille, un nombre bien supérieur de leaders mondiaux ou de co-leaders mondiaux dans un grand nombre de secteurs d'activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre forme d'expression du capitalisme, elle marche. Et donc, il faut que nous le revendiquions. Et moi, je constate qu'à chaque fois que nous allons dans un nouveau pays à travers une acquisition d'entreprise, nous y amenons avec notre sac à dos qui est fait de nos conceptions de ce capitalisme humaniste, l'actionnariat salarié, nos gestes en matière sociétale à travers notre fondation, notre volonté de développer l'emploi durable et non pas l'emploi à durée déterminée. À chaque fois, nous le faisons et à chaque fois, nous nous posons la question de savoir si ça va réellement résonner dans la tête des gens que nous sommes en train d'accueillir. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire que non seulement ils prennent, mais ils prennent avec enthousiasme. Et donc, ça veut dire que notre conception du capitalisme qui est largement teintée d'humanisme, elle marche partout dans le monde et elle a produit un nombre incalculable de gens qui ont des succès formidables à l'international, y compris des leaders mondiaux. Et donc, il faut que nous le revendiquions. Il faut que nous le revendiquions non pas seulement pour revendiquer au sens premier du terme, mais simplement pour agir concrètement dans ce sens et être conscient du fait que nous avons une responsabilité, y compris mondiale, qui est de pousser de développer cette forme de capitalisme qui est manifestement beaucoup plus soutenable à bien des égards que les formes de capitalisme beaucoup plus brutales que je viens d'évoquer. Mais ça, ça suppose que nous entrions dans des logiques de performance globale. Dans le monde plus durable vers lequel nous voulons aller, la performance des entreprises, c'est un tout. il n'y a plus, comme il n'y a pas si longtemps, la performance économique et financière d'un côté et puis la performance RSE de l'autre côté. On a tous bien compris que maintenant, il y a performance globale ou bien il n'y a pas de performance du tout. Et cette idée de performance globale, elle m'amène à une autre réflexion qui est qu'on est sans doute en train, une nouvelle fois, de migrer. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, on va dire il y a 25 ans, on était dans une conception très business to shareholder avec cette idée que l'entreprise appartient exclusivement à son actionnaire, son actionnaire financier. On a tous migré vers une conception où on est plutôt business to stakeholder. C'est-à-dire cette idée que l'entreprise est un corps social autonome qui doit répondre à un grand nombre de stakeholders et que l'entreprise, entre guillemets, appartient pas sur le plan économique mais en termes de réponse à des problématiques, appartient au moins autant au territoire dans lequel elle est implantée qu'à son actionnaire financier. Donc on est rentré dans cette logique de business to stakeholder. On est sans doute en train de rentrer progressivement dans une troisième phase qui est business to ecosystem dans les deux sens du mot. C'est-à-dire que d'une part, les problématiques qui sont devant nous sont devenues tellement complexes que plus aucun d'entre nous ne peut prétendre les résoudre tout seul. Y compris, par exemple, lorsque Air Liquide, leader mondial des gaz industriels, sent l'émergence d'un gaz particulier pour décarboner les mobilités qui est l'hydrogène et décarboner également l'industrie, en dépit de sa taille et de ses moyens financiers, il sait bien qu'il ne va pas réussir à pousser cette option tout seul. Et donc il crée le concile de l'hydrogène et il y va, il pousse à travers un écosystème. Et puis également, écosystème en matière de responsabilité sociétale. Je voudrais juste vous donner un exemple. Il y a un coin en Europe, en l'occurrence, c'est en Autriche, où la gestion des chômeurs est réalisée par l'écosystème au niveau du bassin d'emploi. C'est-à-dire que le monde économique mais également le monde en charge, c'est-à-dire les équivalents des missions locales de l'emploi, les élus locaux, les syndicats, tous ces gens-là qui sont réunis par leur même amour de leur territoire puisque ça se passe au niveau du bassin d'emploi, se mettent ensemble et ont la responsabilité claire de s'occuper des chômeurs. Ce qui veut dire que lorsqu'un industriel a à se séparer de quelques dizaines de collaborateurs, ça devient le problème de cette communauté que de les recevoir, de les accompagner, de les suivre du regard et vous savez bien que c'est très important de leur proposer d'être remis en formation et de les accompagner jusqu'à temps qu'ils se repositionnent de façon durable quelque part. Je pense qu'il va falloir que nous rentrions tous dans une logique d'écosystème d'une part pour faire avancer nos sujets business, on ne peut plus y aller tout seul, mais également pour exprimer notre souci de participer à un monde plus durable sur le plan des grands enjeux sociétaux. Voilà. Chez Vinci, cette notion de performance globale, on en a fait la pierre angulaire de notre culture de groupe, nous l'avons en quelque sorte sanctuarisé à travers un manifeste qui existe depuis une douzaine d'années, qui s'est un peu modernisé un peu plus récemment, dans lequel nous prenons des engagements sur tous les grands thèmes de la responsabilité sociale et environnementale. Et le bonheur, c'est que où que nous allions dans le groupe, sur nos chantiers, sur nos barrières de péage, sur nos aéroports, dans tous les pays du monde, dans tous les bureaux, il y a le manifeste. Et quand on s'interroge sur le fait de savoir comment c'est perçu par ses collaborateurs, que ce soit en Colombie, en Russie, en Indonésie, c'est toujours pareil. Ils prennent, ils achètent, et ils sont même fiers d'être dans un groupe qui, effectivement, non seulement pratique, mais affiche et revendique cette responsabilité sur ces thèmes qui sont des thèmes en dehors du business proprement dit. Je vais peut-être abréger, parce que je m'aperçois que je vais être rattrapé par la police, donc vous me pardonnerez, je vais rater quelque chose. Je voudrais juste rajouter un point. Sur la dimension environnementale, je voulais insister sur quelque chose qui me paraît absolument fondamental. Nous avons fait, nous, l'exercice en 2019 de remettre sur le métier complètement notre ambition environnementale. Ça s'est fait dans un processus itératif top-down entre le corporate et nos principaux métiers. Avec la volonté d'implémenter de façon systématique l'ensemble des technologies disponibles aujourd'hui avec un horizon de temps qui est 2030 et en calculant ce que ça allait nous faire économiser en CO2. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que oui, on arrive à être sur la courbe de l'accord de Paris, sur notre scope 1 et 2. Oui, nous savons faire les gestes qui vont nous permettre d'avoir 40% de réduction de notre empreinte carbone d'ici 2030 et ça, c'est la courbe de Paris. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire parce que vous savez que la marge supplémentaire est beaucoup plus haute, c'est entre 2030 et 2050. Mais il faut bien démarrer. Mais la meilleure nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'en même temps, nous avons chiffré ce qu'allait coûter tous ces gestes. Évidemment, vous avez des gestes qui perdent, qui en dépit du fait qu'on s'inscrit sur le temps long, 10 ans, vont continuer à perdre. Et puis, vous avez des gestes qui gagnent beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait. Et au global, la bonne nouvelle, le miracle, c'est que ça gagne. Et donc, ça veut dire que nous avons fait la démonstration et vous pouvez certainement la faire chez vous, que santé de la planète et croissance économique, ça peut aller de pair. Et c'est très important si on veut avoir une chance de lutter contre ce que nous sentons aujourd'hui, qui est la montée assez inquiétante des collapsologues, des déclinistes, de tous les gens qui effectivement, disons, dispensent la thèse comme quoi la seule manière de sauver la planète, c'est en haut de s'arrêter d'avoir de la croissance économique. Juste un mot, si vous voulez bien. Je voudrais parler de vous. Je voulais simplement dire que, bien sûr, depuis six mois, nous vivons quelque chose de complètement inédit, que d'ailleurs, la communication gouvernementale rend inutilement encore plus anxiogène, à mon avis, et que, pendant cette période, le mot-clé, c'est la confiance. On peut y rajouter des adjectifs, confiance lucide, confiance raisonnée, et fondamentalement, ayons confiance. Vous savez bien qu'en économie, comme dans bien d'autres domaines, on connaît tous l'effet désastreux, des prophéties autoréalisatrices, et bien, préférons-leur, l'effet d'entraînement, l'effet positif de la confiance. Nous sommes tous ici des entrepreneurs, ce qui nous confère une responsabilité particulière dans l'état d'esprit que nous diffusons autour de nous. Et puis, nous savons bien que pour nos collaborateurs, la confiance est le moteur de leur envie d'agir, et nous savons bien que la confiance entraîne la confiance dans une espèce de spirale vertueuse. Et puis, il nous faut devenir ce que j'appelle des leaders soutenables. Le leadership, c'est la capacité à créer les conditions d'émergence du nouveau. Et la colonne vertébrale du leader soutenable, celui qui est capable de faire naître ce nouveau sur les thèmes du développement durable, du développement soutenable, le leader soutenable, c'est son humanisme. C'est son souci de placer la personne humaine au cœur de son action. C'est sa confiance dans le potentiel sans cesse renouvelé de l'humain. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement que tous ensemble, et je crois que je ne serai pas démenti, nous imposions la confiance et l'optimisme comme des vertus universelles. Merci. Applaudissements Merci, cher Xavier, de nous offrir cette jolie feuille de route là où beaucoup de déclinologues voudraient nous plomber le moral régulièrement. On est ravi que vous puissiez nous remettre une dose de cette optimisme-là et de cette feuille de route. Merci d'avoir proposé ce regard si important pour tous les entrepreneurs ici. Je vous propose, je leur propose de vous interpeller et de vous poser des questions. On va évidemment passer parmi vous avec des micros. On se parle sans tabou, sans langue de bois. Donc, toutes les questions, les remarques, les réactions, les témoignages, ah tiens, j'ai envie de dire ça, je ne suis pas d'accord avec ceci, j'aimerais raconter cela. Voilà, si vous avez en plus une voiture à vendre ou un appart à louer, c'est le moment où j'avais. On va vous offrir le micro dans la salle. Qui souhaite poser la première question à votre invité d'honneur, Xavier Huillard, ce matin ? Je me tourne, pardon, mon cerveau masculin a du mal à faire plusieurs choses à la fois. Très bien, on va passer à la deuxième question, s'il vous plaît. La première étant un peu mollassonne. Voilà, et la deuxième question, merci madame. Mais quel dommage, vous auriez pris la première, c'était votre point en champagne et là, la deuxième, je n'ai pas de cadeau pour vous. On va tenir le micro, madame, pour des questions. Voilà, bonjour. Bonjour, Pascal Sabé, EDF. Moi, je voulais vous poser une question. J'ai beaucoup apprécié votre discours et votre plaidoyer pour la décentralisation. Alors, ça fait des années qu'on en parle en France de décentraliser. Quels sont, à votre avis, les freins qui nous empêchent soit d'aller plus loin, soit de réussir ? Xavier, les freins. Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour en parler dans cette salle. D'autres ont des idées beaucoup plus précises que moi sur le sujet. Je dirais que le problème, ce n'est pas la décision d'un individu, c'est tout un système qui lutte contre. Et donc, il faut d'abord un patron, un président de la République qui soit totalement habité par cette idée et que c'est la grande idée, c'est la grande mission de son mandat. À l'issue des épisodes de Gilets jaunes, notre président de la République a lancé sa tournée avec ce grand débat. Franchement, c'était formidable. Le petit regret qu'on peut avoir, c'est que c'était un one-man show. À l'issue de ce grand débat, je suis allé suggérer que comme les mesures qu'on aurait pu prendre auraient de toutes les façons eu la... n'auraient pas satisfait grand monde parce que les problèmes étaient tellement multiples que c'était impossible de faire l'enveloppe de tout ça. Donc, j'ai suggéré que la réponse soit mes chers concitoyens, je vous ai écoutés. J'ai compris qu'il y avait beaucoup plus de fractures et de problèmes dans ce pays que ce que j'avais imaginé. même si je résolvais 5% de ce que j'ai compris, de toutes les façons, je laisserais 95% de gens frustrés sur le bord de la route. Et j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, la mère de toutes les réformes, c'est de décentraliser. Mais cette fois-ci, de faire une vraie décentralisation, une décentralisation responsabilisante, y compris, tenez-vous bien, je vais être un peu provocateur, avec une décentralisation d'un certain nombre de leviers de recettes. Parce qu'aujourd'hui, en quelque sorte, je caricature, on a beaucoup décentralisé les dépenses. Et encore, en les encadrant avec des échelons décentralisés de l'État qui font un travail formidable, c'est pas les individus qui sont en cause, une vraie responsabilité responsabilisante qui porte à la fois sur les dépenses et les recettes. Je suis convaincu que c'est un préalable. Et donc voilà, je pense que le système a tellement d'inertie, non pas qu'il soit fait avec des gens qui sont vicieux, malins, pervers, pas du tout. C'est le système, les individus, et c'est ça qui est difficile, les individus sont géniaux, mais le système lui-même, il a été conçu depuis tellement longtemps qu'à chaque fois qu'il y a des tentatives de décentralisation, en gros, le système reprend le dessus. Et donc, il faut une volonté farouche qui soit au fond des tripes du président de la République et qui ne fasse que ça pendant quelques années. Voilà. Vous savez, dans nos boîtes, dans nos boîtes, c'est pareil. Si vous êtes une boîte plutôt centralisée, plutôt processée, moi, j'aurore des process. Alors, il en faut un peu, un CAC 40, machin, il y a des gens qui regardent, il faut un peu de process. Mais parfois, on fait un peu semblant. Moi, on en fait. Avant de mettre en place un process, on se pose la question de savoir comment, par hasard on pourrait y échapper mais ce qui est important c'est que on est tous conscients du fait que nos collaborateurs ils sont bien davantage tirés par le sens, les valeurs le projet que poussé par les process et les procédures et ouais et ouais et donc voilà j'ai perdu mon film mais c'est pas grave je vous repasse la parole votre film était formidable vous nous avez révélé Xavier Willard anti-système presque le point levé et je suis ravi cher Xavier de ça peut-être une autre question merci madame en tout cas autre question, autre contribution monsieur ici au premier rang bonjour non non ne tenez pas le micro si vous voulez je vous invite à vous lever si vous voulez bien la presse internationale de vos films à vous présenter si vous le souhaitez oui bonjour Jean-Paul Genou nous sommes rencontrés il y a un an vous avez trois filles qui ont les mêmes prénoms que mes trois filles super merci pour la contribution vous en avez deux à Lyon alors c'est pas la question ça permet de resituer et la thématique c'est la même qu'il y a un an à savoir comment pouvez-vous embarquer avec votre groupe comme certains le font à l'étranger des PME françaises comment arriver à faire que nous puissions être peut-être mieux positionnés que certains et comment vous pouvez nous mettre en selle pour que nous puissions vous accompagner partout où vous êtes c'est du coup humain il y a un certain nombre de structures pardon je vais être obligé de vous tourner le dos je suis navré il y a un certain nombre de structures qui existent dont j'ai plus le nom en tête pacte PME par exemple il me semble il y a un certain nombre d'initiatives comme celle dont on a déjà tenu deux éditions à la FEP qui s'appelle je sais plus comment et qui une fois par an avec le modèle du speed dating nous permet toutes les dix minutes je crois de rencontrer dans une journée en l'occurrence c'est un samedi ça se passe au conseil économique et social un très très grand nombre d'entreprises qui font a priori partie de nos écosystèmes et qui viennent nous expliquer à quel point on pourrait être davantage partenaire que ce soit pour se développer à l'étranger ou pour développer du business même en France bien sûr moi comme je le disais tout à l'heure je crois pas trop au process j'aime pas trop ça et donc je pense que il faut multiplier les occasions de rencontres comme celle là et puis s'essayer ma deuxième réponse elle est peut-être un petit peu en retrait par rapport à ce que vous dites c'est que dans nos métiers de concession notamment il y a ici Nicolas Notbar qui est le patron de Vinci Airport avec un certain nombre de ses collaborateurs notamment Valérie et Tanguy qui est le patron de l'aéroport de Lyon il y a probablement du fait de notre réseau de 45 plateformes au niveau mondial des choses à faire pour ceux qui sont dans l'écosystème des fournisseurs d'équipements aéroportuaires mais sur mes activités de contracting qui sont le gros des troupes le contracting c'est je sais pas combien 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires en général moi je suis un peu réticent à amener dans nos bagages des entreprises trop petites c'est-à-dire trop fragiles parce que l'international pour une entreprise de construction ça peut être hyper casse-gueule et j'ai plein d'exemples dans la tête donc ponctuellement oui mais en général on préfère plutôt s'enraciner dans l'écosystème local des endroits où l'on construit mais je vous donne un exemple il y a quelques mois j'étais à Santiago du Chili où on est en train de complètement construire from scratch un nouvel aérogare c'est un peu une galère d'ailleurs parce qu'on a la concession pour 20 ans avec l'aéroport de Paris de l'aéroport de Santiago du Chili en visitant le chantier j'ai vu des bennes des bennes dans lesquelles on met les gravats et dans lesquelles on transporte un peu de béton qui sont manifestement fabriquées quelque part du côté de Lyon bon et alors comment elles se sont retrouvées à Santiago du Chili ? probablement grâce à une rencontre du style de celle que nous avons eue forcément le nom de code ce sont les trois prénoms de vos trois filles à savoir juste qui a copié l'autre merci beaucoup en tout cas de cette question c'est lui qui m'a copié je pense je n'aurais pas osé évidemment merci beaucoup pour ça d'autres questions d'autres contributions si vous le souhaitez d'autres remarques auprès de votre invité d'honneur je ne veux voilà je vois une main levée monsieur dès que vous avez une crampe on sera arrivé à vous je vous invite à vous lever à vous présenter si vous le souhaitez on tient le micro bonjour Tim Dupont de Hauts Citoyens j'ai beaucoup aimé votre pitch concernant la responsabilité le fait de remettre le pouvoir à ceux qui l'ont ma question portera sur la forme de votre pitch sur la fin vous avez ralenti le rythme c'est un effet que j'utilise que je trouve très intéressant alors ma question sera la suivante où est-ce que vous avez appris vos compétences d'éloquence tout simplement monsieur est coach vous cherchez un coach je vais vous faire un aveu j'ai toujours fait un complexe je me suis toujours y compris aujourd'hui y compris ce matin j'ai toujours eu le sentiment d'être mauvais donc j'ai travaillé et vous savez bien que les qualités construites acquises sont en réalité beaucoup plus solides que les qualités innées voilà donc la réponse c'est que un je ne suis pas bon il y a bien meilleur que moi dans mon groupe et c'est très bien et deux si je suis à peu près compréhensible c'est parce que j'ai travaillé je crois fondamentalement à la valeur travail merci pour ça d'autres questions peut-être stylisme coiffure pour Xavier Huillard ou des questions éco n'hésitez surtout pas pour ceux qui le souhaitent est-ce que je vois une main monsieur bonjour on vous tient le micro je vous invite à vous présenter bonjour Nicolas Valionis société Avitech j'avais une petite question vous êtes un grand patron d'une grosse société qui fait travailler beaucoup de petits patrons et je voulais savoir actuellement si vous aviez en interne défini une politique pour aider les petits patrons c'est pas votre métier mais les accompagner de manière à respecter les délais de règlement de manière à être un peu plus souple sur les notations les cotations actuelles que certains de vos sous-traitants peuvent avoir manière à pouvoir faire travailler le tissu économique comme vous le faites déjà depuis des années comme le font certains de vos entreprises similaires aux vôtres un petit peu si en interne vous en avez discuté j'imagine ça vous en êtes là dessus ouais simplement on le prend un peu dans la ligne de ce que je vous ai évoqué c'est à dire que sur le problème des délais de paiement on était sans doute dans une position peu mieux faire il y a quelques années non pas par choix et parce qu'on avait insuffisamment mis le poids du corps sur le sujet donc on a redonné une impulsion juste avant la crise pour être honnête on l'a redonné également parce qu'on sentait que le médiateur du crédit commençait à venir nous chatouiller ce qui nous avait aiguillonné donc il sert à quelque chose c'est bien voilà simplement je ne vais pas faire une note de service sinon je serai en contradiction avec ce que je vous ai dit moi je fais quoi deux notes de service par an une boîte ça ne se gère pas par des instructions qui viennent du haut c'est ridicule c'est au moins ma conception et donc oui une impulsion et comme ce groupe partage les mêmes valeurs le même sens de la mission du projet parce qu'on mouille la chemise pour aller expliquer tout ça et bien lorsque l'impulsion porte sur des sujets qui sont justes et qui sont en résonance par rapport à nos valeurs nos missions notre raison d'être et bien à ce moment là les gens le font voilà et puis de temps en temps on en chope un qui ne le fait pas tout à fait comme il faut à ce moment là il ne faut pas lui couper la tête mais il faut juste faire en sorte que ça sache de telle sorte qu'ils comprennent tout seuls qu'effectivement il serait plutôt urgent qu'ils viennent se mettre à avoir ce même genre d'attitude donc sur le plan des délais de paiement je pense qu'on est on est au carré voire peut-être même un peu au-delà moi ce que je constate c'est d'ailleurs si vous avez la réponse ça m'intéresse je ne sais pas comment vous le vivez vous mais je constate moi que c'est comme si l'argent brûlait les doigts de nos clients ils nous payent mieux qu'avant nos propres clients et la conséquence c'est que notre BFR s'améliore y compris pendant la crise de façon inexplicable du coup notre dette se porte très très bien sans doute parce que tout le monde a compris que oui on avait une responsabilité sur ce point particulier de nos chaînes de valeur et puis que comme l'argent entre guillemets ne coûte plus rien pourquoi ça sert de l'avoir dans les poches à la limite nos banquiers vont nous facturer l'argent qu'on va déposer chez eux il y a probablement de ça mais le constat c'est que les clients publics comme les clients privés au global il y a quand même des gens qui ne le font pas au global ils payent plutôt mieux et donc notre responsabilité c'est évidemment de payer plutôt mieux et plutôt un petit peu mieux après il y a tout le coup d'humain de l'aide sur nos co-traitants nos sous-traitants nos fournisseurs sur les chantiers où il faut donner un coup de main ou ne pas donner un coup de main et ça c'est du c'est du cas par cas c'est du coup d'humain donc ça ne se décrète pas au niveau central je vais vous donner une anecdote et je suis l'adré parce que je vais sans doute choquer mais je ne vais citer personne au début du confinement le 15 ou 16 mars j'ai des collègues en France des collègues des concurrents qui ont fait une note de service dans laquelle ils disaient on arrête tous les chantiers moi je n'ai pas fait de note de service parce que tout est cas d'espèce mes électriciens qui font de la maintenance dans des bâtiments et qui sont dans des petites équipes où ils sont quasiment tout seuls ou à trois évidemment qu'ils pouvaient continuer donc je n'ai pas pris de décision de tout arrêter j'ai simplement dit à mes collaborateurs qui eux-mêmes l'ont dit à leurs collaborateurs bon ben revoyez un petit peu la manière dont vous gérez votre activité en fonction des consignes sanitaires mais ce n'est pas moi qui ai décidé et du coup quand on reprend derrière c'est évidemment beaucoup plus simple donc la problématique que vous évoquez elle est traitée en local avec de temps en temps quelques impulsions et la magie de ce groupe c'est que lorsque les impulsions sont justes elles sont mises en oeuvre c'est comme sur l'environnement je suis ébahi ébahi je lance le truc il y a deux ans et bien tout le monde en parle on sort on avait avant-hier notre journée de l'environnement aux quatre coins du monde dans tous les métiers c'était incroyable ça foisonne d'envie d'ambition d'idées de façon à nous aider collectivement à aller sur la feuille de route que je vous ai citée merci c'est pas la groupe ça merci monsieur pour la question merci Xavier lui là permettez-moi vous avez totalement loupé votre carrière parce qu'un type comme vous il faut le mettre dans un ministère à foutre des coups de pied aux fesses aux fonctionnaires qui bloquent le pays pour casser les process et faire avancer les choses j'y étais je les ai quittés c'est vrai alors retournez-y vite Xavier Huillard était votre invité mesdames et messieurs merci Charles Xavier de nous avoir accompagné ce matin et merci de nous parler sans tabou sans langue de bois merci à vous 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 merci à vous